Le Québec tout entier peut se flatter à travers ses gouvernements successifs, peut se flatter d'avoir été pratiquement le laboratoire de la grande idée francophone. Les Prix du Québec, en collaboration avec Bell et Hydro-Québec, sont fiers de vous présenter M. Jean-Marc Léger, lauréat 2005 du Prix Georges-Émile Lapalme pour la promotion de la langue française. Et je me rappelle qu'enfant, mon père nous avait raconté à sa façon, mais de toute façon c'est juste, l'histoire du Canada français. Certains chapitres, en tout cas certains passages, notamment la fin, la conquête, le fait qu'il a été vaincu au plein d'Abraham. Et je me rappelle que j'avais tellement pleuré qu'on m'a dit ça, je ne peux pas le consoler. Dès les années 50, j'ai suscité un organisme maintenant disparu, qui s'appelait l'Union culturelle française, qui a été créée ici, mais également en France. Et plus tard, nous avons eu des sections dans divers autres pays de langue française. Et pendant quelques années, je me suis en partie, mes loisirs étaient consacrés à cette sorte de francophonie avant la lettre, qui s'appelait l'Union culturelle française. Monsieur Lapalme, après quelques minutes de conversation, me dit, voilà, j'ai décidé de créer un office de la langue française. Nous avons grand besoin de diffuser, d'améliorer, de défendre notre langue. « Consenteriez-vous à être le premier directeur de cet office ? » Il savait, m'ayant lu à la presse et aux devoirs, il savait que j'avais beaucoup d'importance à la qualité de la langue. Je fais beaucoup d'articles sur ce thème-là. Donc, de but en blanc, comme ça, devant Frégo, il m'offre le poste de premier directeur de l'office de la langue française. Donc, j'ai eu une action presque apostolique, si vous voulez, à cet égard-là, durant mon court passage. Donc, ça a duré un peu plus d'un an et demi, peut-être 20 mois. Et après ça, j'ai préféré retourner au journalisme et retourner surtout m'occuper intégralement de l'association des universités de langue française. Enfin, en gros, nous sommes tout à fait un cas particulier dans l'univers francophone. À la fois parce que, par notre situation géographique et historique, nous avons tenu à maintenir avec grand mérite notre origine, notre identité. Et ça, c'est d'abord la langue et tout ce qu'elle recèle. Et nous avons naturellement été au premier rang de ceux qui ont souhaité réunir les hommes, les pays, sur la base de la langue commune. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada